Bonsoir les amis, ici Mérimée Jensen, plus connu sous le nom de Mérimée, et on reprend l'aventure du Sexe Human Revolution Director's Cut. Alors après cet introduit dans les égouts, nous sommes arrivés dans un endroit hautement gardé par des mecs en augmentation totalement overpété, et nous avons donc décidé de retenter cela parce qu'on s'est aimé totalement planté, alors je démarre tout de suite le timer pour ne pas être en retard, il va falloir qu'on s'y prenne un peu plus, un peu plus correct. Voilà, là on va se tenter de faire comme un peu plus silencieux, parce que bon la dernière fois on est arrivé mais on était vraiment révé comme des forcenés quoi. Donc, viens là mon gros, je te colle une patate dans la gueule, ça va tomber, allez, allez tourne-toi là encore. Non 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 non, non cousher, en boule ! Non non plus, restez à terre ! Restez à terre ! Restez à terre ! D'accord, ok, bon, alors ça commence sérieusement à me casser les noisettes, parce que, alors j'ai l'impression qu'en fait le jeu se fout de notre gueule, on tente de faire quelque chose de discretos, donc du coup on est obligé de quitter, on va dire, le fait qu'on soit contre le mur, le problème c'est que si on quitte le fait qu'on soit contre le mur, au moment où on va s'approcher pour coller une peigne à l'autre, et ben, magie, tout le monde vous voit, et donc du coup t'as l'air cool, parce que voilà, tu te tiens dans la gueule à cause de, à cause de, 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 de mitrailleuse lourde au double, voilà, hop, bon y'a rien, voilà, Hop, voilà, 1, 2, 3, le galipette, et j'ai terminé, donc bien sûr, cette fois, je sauvegarde, je fais pas le con, parce que vous êtes bien gentil, mais les gaillards, en bas, j'ai pas trop envie de faire ça, alors, F3, Alors, nous avons un couillon en bas, et un qui fait venir sur son PCI, par contre, comment je vais descendre ? Vous avez entendu quelqu'un sauter par là ? Descendez-le ! Oh là là, j'y crois pas, mais attends, les mecs, deux coups de fusil à pompe, pouf ! Les mecs sont augmentés à mort, tu lui fous leur canard de fusil à pompe, comme des demeurés, les mecs, ils survivent à tout ce que tu veux, par contre, toi, tu te prends deux coups de fusil à pompe, tu meurs ! C'est, là, c'est, pouf, pouf, les mecs, même pas qu'ils visent, même pas qu'ils essaient de viser, je tire deux coups, et puis, là, la magie ! Magie ! J'avoue que ça commence un peu à me casser des coups, il y a des coups de feu ! Chopez-le ! Oh, ça, ça bouffant de munitions, la vache ! On dirait, sur la sear, vous voyez, Yaaaaaah ! Il a un peu éconnu, il a essayé d'éconnu un peu les bacs, Il y a du fusil à la serre, parce qu'on m'a dit qu'il y a des gens qui sont un truc spécial. Hop ! Mécataire ! Espèce d'enfoiré ! Alors, mécataire. Oh non. Moi aussi. Ok, ne me dis pas qu'il y a encore du monde. Je n'y crois pas. Une seule seconde. Je ne peux pas prendre. Ah bon, putain, mais c'est 10, c'est 10, c'est 10. C'est sensu, les mecs. Bon. Ah, putain, il y a un système de débrouillage en cadeau, tiens. De toute façon, en plus, il y a des brouillards. Alors, repli stratégique. Alors, bon. Bon, rapport de situation. Négatif pour repli. Contact. Ignore info et sorcier. Singapour a livré une nouvelle carotte toute neuve à la planque des recycleurs. Les gars de thon vont sûrement venir voir marchandises. D'après moi. La prochaine fois qu'on verra le vieux thon, il aura un nouveau bras. Ouais. Eh ben, remontez notre bras parce que ça n'a pas l'air terrible. Notre invité de marque. Négatif pour le traitement de choc. Super 6-0. Ordre de mission exigeant. Traitement de prudents du VIP pour éviter les conséquences politiques. Aucune complication. On sait que c'est un chieur. Vous devez y aller molo avec le conseiller de rue comme emprisonné politique. Si on déconne, ça va être la guerre entre les rues. Par les rues, vraiment. D'accord. Donc les mecs, ils ont un prisonnier. Et c'est pas la gnagnote. Grenade AIEM. D'accord. Il y a des caméras de surveillance, bien sûr. Ça veut techniquement dire que s'il y a des caméras de surveillance, il y a un moyen de les retirer. Ce serait débile autrement. A tous les coups ça va être ça, non ? C'est raté. Comme la dernière fois. En fait j'ai pas envie, je pourrais y aller genre en mode yolo, puis tirer sur les caméras. Mais quand même si tirer sur les caméras, ça veut dire techniquement dire à tout le monde. Accès autorisé. Alarmes désactiver. Voilà. Il y a même pas vu les crédits. Je les prends. Oh 1200 ! Je suis riche. Prends ça, ça m'intéresse. Je sais pas comment j'ai fait, mais c'est pas grave. A tous les coups je vais revenir en arrière, vous allez voir. Et bah tiens, qu'est-ce que je disais ? J'aurais vu ça. Et j'aurais coupé tout ce putain d'endroit. Et là j'arrive là. Le mec j'loïtien a envie de Pippé. Bon. C'est pas terminé, chers abonnés. Restez connectés. Et ici, vous venez de nous rejoindre. Si on parlait de l'interview sans langue de bois d'Elisa Kassan avec Zao Yonogo. Sans langue de bois ? Cette blague ? Pippus aurait dû présenter le truc comme ça. Et de plus grandes salopes du monde des affaires. Ça fronde dans ce combat pour savoir qui c'est le mieux satisfaire. Les caprices perverties de l'homme. Il va falloir trois moyens d'ouvrir les cellules. J'aimerais vous laisser ici que vous allez les manger encore. Ah, cette minute de l'autre côté, ça aurait été plus simple. Je vais vous dire maintenant, où je suis là. Ils vont arrêter. de souffrir c'est bon non voilà maintenant que ce couillon il est sorti on va pouvoir alors voyons voir et voilà accès autorisé merci et maintenant porte ouverte tourelle voilà gentil les gars faut pas pousser mémé dans les north ok j'ai plus que 9 balles on va s'équiper du fusil d'assaut c'est quand même l'heure la plus efficace par contre avant un sourire qui n'a pas voulu bouger c'est un virus il peut s'arrêter de toute façon alors donc tu es le fils de temps c'est ce que ma mère me répète et vous n'êtes ni chinois ni de bell tower dois-je en déduire que mon cher père couvre ses arrières en refusant d'exposer ses recycleurs pour me sortir de la bonne déduction partons d'ici pas question aux dernières nouvelles les agents de bell tower et des armes et jusqu'aux dents vous avez peut-être réussi à vous faufiler jusqu'à moi mais je crois que je suis plus en sécurité ici sans vouloir vous vexer l'américain n'y a pas de mal moi aussi le risque me paraissait énorme et quand j'en ai parlé on m'a donné ça pour toi tiens tiens bien joué père ça change tout à condition qu'il est remonté correctement vous êtes prêts concernant le module concernant l'enlèvement en fait comment ils ont réussi à choper ce mot sérieux auquel on sait que bell tower c'est un truc c'est c'est la entre guillemets la police de ma femme est quand même quoi explique moi d'abord quelque chose comme on bell tower t'a enlevé comment ça arrête gamin je suis pas un expert en triad chinoise mais je paris ton père ne doit pas être loin de devenir une tête de dragon et je serais très surpris que la police puisse venir chez lui et prendre son fils dans des circonstances normal vous auriez raison mais dans ce cas c'est moi qui suis allé chez eux tu t'es volontairement fait enlever pourquoi disons que mon père et moi ne partageons pas la même passion pour les augmentations je les trouve dangereuses et je préférerais que notre famille s'en méfie davantage mais mon père veut que comment vous dites que je marche dans ses pas alors voilà j'avais besoin de changer d'air je te suis pas donc si un n'autoriserait jamais son fils à quitter la famille il me fallait donc le convaincre que je devais m'éloigner de une chat au plus vite alors tu organiser ton enlèvement tu joues avec le feu gamin en montant les triads contre bell tower tu as mis toute la population de la ville basse en danger c'est possible mais vous êtes là pour me sauver non alors jusqu'ici mon plan se déroule à merveille ouais et parfois c'est au moment où on a l'impression qu'on maîtrise la situation que tout nous échappe je m'en souviendrai l'américain vous êtes prêt à partir maintenant le mec était pas d'accord avec son père donc en gros lui il est contre les augmentations il a fait en gros ok moi je me tiens parce que je me sentirai plus en confiance si je savais ce que fait ce module et comment tu comptes l'utiliser ils ne vous ont rien dit ça ne m'étonne pas vu la façon dont mon père et m'entourait toutes ces opérations de secret j'imagine que vous avez compris que les recycleurs réutilisent du matériel existant si tu veux dire qu'ils le volent à des gens pour le revendre à leurs clients oui j'ai bien compris ce n'est pas nécessairement une pratique que j'approuve mais tout n'est pas revendu parfois il démonte le matériel et le modifie pour l'optimiser en faire une version portable par exemple qui n'a pas besoin d'être greffé encore pour fonctionner tu ne m'as toujours pas dit ce que c'est ce sera plus facile de vous montrer bon on y va ok go for it ouais mais t'éloigne pas ton père et moi on a une affaire en cours et je peux faire une croix dessus si je te ramène pas en un seul morceau ne vous inquiétez pas je suis sûr que mon père tiendra ses promesses vous pouvez peut-être même lui extorquer un petit bonus mais aussi reconnaissant que je sois à partir de maintenant c'est chacun pour soi à la prochaine au monde de la visibilité donc en fait le gamin elle a décidé ok moi je suis contre tes conneries donc du coup je vais faire quoi je vais aller voir beltover qui je pousse la pousse les plus corrompu de l'art de la zone on va dire ouais j'ai essayé m'enfermer là bas comme ça pour l'instant là je suis tranquille mais c'est pas du coup on va monter tout mon compte tout le monde et puis résultat c'est la merde comment j'ai fait tout à l'heure sérieusement pour arriver à grimper là-dessus d'accord ok le mec qui se jette pas c'est un truc qui me permet de faire un truc je n'ai pas besoin d'avoir de trucs cybernétiques pour non je peux toujours pas prendre ce truc cybernétique pour pouvoir me fonctionner le mec hop invisible ouais la famille s'il va se coucher donc du coup je vais devoir entre guillemets un peu baisser le ton vous m'excuserez encore une fois je vais à rapprocher le micro donc du coup on va passer en mode bon au passage nous sommes dans l'épisode 46 étant donné que je suis en train de faire ma session depuis l'épisode 42 enfin on est à l'épisode 47 donc du coup depuis l'épisode 46 on est en train de faire la session là donc du coup on sera à peu près mi août ou peut-être plutôt début août à ce moment là on va tenter de voir avec darkrift pour faire pour avancer dans nos playtrou parce que là on a techniquement deux en cours une en commune on essaie de se trouver on va dire un petit playtrou minecraft mode modé comme un commode de muret parce que parce qu'on est bien parce que minecraft c'est quand même s'il nous a enfin c'est pas ce qu'il a permis de nous rassembler d'architectement mais ça a quand même contribué largement à nos débuts sur sur youtube avec bien sûr à quand ça s'appelait bien sûr ventures ce premier nom bien sûr on va peut-être faire un bien sûr adventures car il du sens que je suis là lasting minecraft on va dire de reprendre l'élastin minecraft bien sûr alors où c'est qu'on doit aller on rejoint on la plante des recyclables pour faire tout le trajet oh là 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 ça va être la merde on va prendre ça on va prendre ça on va prendre ça on va prendre ça les mers sont toujours paniqués alors ça fait à peu près 15 minutes que j'ai rien fait mais c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave on est là on va aller tout droit d'accord en gros c'est tout droit voilà on sélecture qu'il y a moins possible de chemin et tout se passera bien on va prendre ça voilà non maintenant le le défi je vais essayer de vous il devrait pas tarder à enfin je pense il devrait pas tarder à s'incorporer dans l'histoire principale j'espère c'est la fesse je tourne aussi vite que lorsque j'ai fait un regard de que bell tower reculer oui 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 c'est ça j'ai l'impression que je tournais à la même vitesse que lorsque j'ai tourné vu sur Avengers 1er du nom sur le vieux vieux PC où j'arrivais à faire des vidéos de merde à 7 fps avec une intro mais totalement débile et moisie ah j'ai l'impression que mon micro a peut-être bugué j'espère pas franchement euh je vais juste faire un petit test rapide j'espère que vous m'en voudrez pas euh parce que si effectivement j'ai un bug de son ça va pas le faire euh j'espère que ça va marcher euh blablabla je fais un test vite fait pendant que je suis là euh j'espère que bon apparemment ça a l'air de fonctionner je pense que vous avez dû entendre vite fait ma voix je suis désolé pour ça euh c'était un petit test rapide parce que j'ai entendu en fait mon euh mon ma carte sur l'extra en fait il a fait un pop qui aurait pu signifier qu'elle se soit déconnectée puis reconnectée et la dernière fois que c'est arrivé en fait bah le le son de ma voix elle avait littéralement chuté et euh par conséquent euh on pouvait pas dire que ce soit terrible euh en plus la vidéo va se terminer euh est-ce que je suis loin du 95 mètres euh je vais aller on va aller jusqu'à la planque des recycleurs et puis on s'arrêtera là on a pas compte ça rame pourtant j'utilise les options presque au minimum euh options vidéos avancées entre-écranage edge ara entre-écranage profondeur de champ ou là pardon ou là j'ai fait planter le j'ai tout fait planter ah j'ai tout fait planter j'ai tout fait planter j'ai tout fait planter qu'est-ce qu'il s'est passé à l'épisode début voilà là mais je sais n'importe quoi les minuit ni au moins je vous parle mais alors là ça devient complètement n'importe quoi à l'épisode à l'épisode espérim sans 50 non nSS n bon je pense qu'on va arrêter le carnage ici j'espère qu'on m'entendant encore sur ces mots la vidéo va s'arrêter immédiatement bien sûr et je vous dis à la